Une récitation n'est pas un simple exercice de mémoire. Il faut faire vivre le texte, c'est-à-dire le rendre vivant par la parole, c'est-à-dire lui donner du sens en proposant une mise en voix, la vôtre de voix. Pas d'improvisation donc, il faut préparer votre texte. Voici par exemple un extrait du poème que je m'apprête à vous réciter. Vous pouvez remarquer que j'ai travaillé le texte en utilisant différents marquages. Le surlignage en jaune et bleu me permet de repérer les groupes de mots, les groupes de vers et parfois les phrases qui vont ensemble. Si je les sépare dans ma récitation, on ne comprendra plus le sens du poème. J'ai ensuite prévu le rythme de ma récitation pour éviter d'être monotone et d'ennuyer mon auditoire. C'est l'effet que j'appelle faire sa liste de courses. En effet, si vous récitez un poème comme une liste de courses, personne n'aura envie de vous écouter. Les petits plus indiquent une accélération, les petits moins un ralentissement et les slashs, c'est-à-dire les traits parallèles, indiquent une pause marquée. J'ai ensuite souligné les mots à mettre en valeur par mon intonation. Attention, il ne faut pas abuser de ces effets pour éviter une récitation artificielle. Elle doit rester naturelle et correspondre au sens et à votre interprétation du texte. Enfin, j'ai mis en gras les sonorités qui me semblaient intéressantes à faire ressortir lors de la prononciation. Un poème, ce n'est pas que des rimes. Un poème, c'est aussi de la musicalité. Vous pouvez consulter la vidéo sur le lyrisme pour en savoir plus sur le lien entre musique et poésie. Il faut donc faire ressortir cette mélodie du poème que vous percevez en lisant. Dans mon exemple, s'il y a sept fois le son « ce » dans un passage, ce n'est probablement pas un hasard et cela signifie quelque chose. Je vais donc le faire ressortir à l'oral. Une fois cette étape terminée, entraînez-vous et mémorisez votre texte tel que vous souhaitez le prononcer le jour de la récitation. Lorsqu'avec ses enfants, vêtus de peau de bête et chevelés livides au milieu des tempêtes, Cain se fut enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombé, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons » qu'un ne dormant pas songeait au pied des mots. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre, fixement. « Je suis trop près » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha trente jours, il marcha trente nuits, il allait muet, pas aller, frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis assur. « Arrêtons-nous » dit-il, « car cette Asie des sûres, restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place, au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi ! » cria-t-il. Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. « Cain, dit à Jabelle, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans les déserts profonds, étend de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixé avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien, dit-il-là l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. » Et Cain répondit, « Je vois cet œil encore. » Alors, tu, Balkin, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava. Défense à Dieu d'entrer. Quand ils eurent fini de chlore et de mûler, on mit la gueule au centre en une tour de pierre, et lui restait lugubre et agarre. « Où mon père, l'œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant de cela. Et Cain répondant, « Il est toujours là. » Alors, il dit, « Je veux habiter sous la terre comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus. Je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Cain dit, « C'est bien ! » Puis il descendit seul, sous cette voûte sombre, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe, et regardait Cain. J'ai choisi ce texte d'abord parce qu'il fait partie de mon histoire personnelle. Ma mère me le lisait quand j'étais petit parce qu'elle l'avait présenté le jour de son oral du bac. Plus tard, je me suis renseigné sur le sens. Il s'agit d'un épisode de la Bible. Abel et Cain sont les fils d'Adam et Ève. Le premier est berger, le second est cultivateur. Un jour, les deux frères font une offrande à Dieu. Abel offre un premier-né de son bétail et Cain s'arrécolte. Dieu préfère la première offrande. Cain est jaloux et Dieu le sait. Il le met en garde contre ce mauvais sentiment. Mais Cain attire son frère dans un champ et le tue. Il est alors condamné et maudit par Dieu. Il vivra longtemps avec le poids de son péché sur la conscience et sera condamné à errer sur toute la terre. Cette histoire m'a toujours terrifié et fasciné à la fois. Hugo représente la culpabilité de Cain par un œil qui le suit ou qui l'aille jusque dans son tombeau sans prononcer une parole. Contrairement à vous, je récite mon poème seul. Mais ce que je vous demande n'est pas très différent de ce que vous devez faire. Il s'agit d'expliquer pourquoi vous avez choisi de réciter le poème de telle ou telle manière en faisant le lien avec le sens du texte et votre interprétation personnelle. J'ai choisi un rythme qui alterne rapidité et ralentissement pour symboliser l'errance de Cain. Obligé de fuir sans cesse, il ne trouve jamais de repos. J'ai tenté de reproduire cet effet d'essoufflement avec un rythme saccadé. J'ai mis une intonation particulière au moment où Cain construit sa ville et au moment où il s'enferme sous terre. J'ai voulu montrer la folie d'un homme qui pense pouvoir échapper à son dieu ou à sa propre conscience. J'ai prêté une attention particulière à la fin du poème car il y a un effet de chute. C'est-à-dire qu'il y a une fin brutale qui provoque un électrochoc chez le lecteur. J'ai essayé dans un murmure suivi d'un ossement de ton dans le dernier vers de reproduire la terreur de Cain lorsqu'il comprend qu'il n'échappera jamais à sa propre conscience ou à Dieu. J'ai choisi le troisième mouvement de la sonate au clair de lune des Beethoven pour accompagner ce poème. Là encore, il s'agit de mon compositeur préféré et d'une œuvre que j'aime particulièrement. Je trouve tout d'abord que le nom de cette sonate, clair de lune, reflète l'ambiance du poème. Cain, le meurtrier, fuit dans la nuit et sa seule lune est un œil immense qui l'accuse silencieusement. Le troisième mouvement de cette sonate est un presto agitato, c'est-à-dire un tempo très rapide et saccadé. J'ai trouvé que ce tempo correspondait bien à la fuite de Cain qui fait tout ce qu'il peut pour échapper à sa conscience et à Dieu. Les nombreux accords piqués, c'est-à-dire que le pianiste enfonce les touches de manière brève et rapide comme une piqûre, à la fin des montées de gamme, me font penser à des impasses. À chaque fois que Cain pense avoir trouvé une solution, il se heurte à cet œil qui l'observe. On pourrait penser que les accords piqués représentent le sursaut de Cain quand il se rend compte qu'il est pris au piège. Enfin, la main gauche interprète des notes très graves comme une menace sombre qui plane sur tout le morceau. Cette menace, pour moi, c'est l'œil dans le poème de Victor Hugo. N'hésitez pas à me demander de l'aide et ou à en demander à votre professeur de musique. Merci. Merci. Merci.